Bonjour à tous et à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour lecture du TGL du mois d'avril 2015. Je suis désolée si j'ai une tête de déterré, je vous explique, j'ai dormi un petit peu avant, je vais pas être trop dormi de l'après midi, j'ai servi à quoi une heure je crois à peu près de ma sieste, moi il faut du temps pour sortir la tête bien comme il faut, je suis totalement fatiguée ces temps-ci, mais bon je vais pas trop étaler ma vie non plus, donc pour ce mois-ci il y a pas mal de choses, j'ai chroniqué un livre, j'en ai lu deux, mais il y en a un que j'hésite à chroniquer, il y a pas mal de réceptions, mais ma part n'a pas pris un certain coût, parce que j'ai acheté deux livres papier, deux mangas, j'ai trouvé un e-book gratuit, donc je vous expliquerai en détail, et il y a un livre, il faudra voir comment vous faire, évidemment je parle également après de mes emprunts à médiathèque bien sûr, donc voilà. Alors dans les plus chroniqués sur ma sienne, donc je vous ai chroniqué le premier ton de La confrérie d'Archeronde, donc de série de Pujo, édité chez des livres.com J'ai mis, je prends un bon avis, je pense pas que le temps a encore lieu, j'ai pas sonnerre de lui avoir partagé le Liana Chronique, donc si vous voulez Liana Chronique, tout est dans l'article de toute façon. Et j'ai chroniqué le tome 9 de Saint-Cyrus de Rust Canvas, Chronicles, donc sur la dépendance du taureau, donc c'est de Madami Kurumada Eshiot Eshiori, de chez Kurokawa. Pour ceux qui n'étaient plus le temps, ils connaissent, je pense, mais voilà. Je l'ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, mais je pense que j'étais trop gentille pour la note, après ce que je l'ai mis évidemment sur mon blog. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un livre que j'ai lu, mais que j'hésite à chroniquer, je l'ai déjà chroniqué, donc le tome 1. Si vous voulez que je vous le chronique, dites-le moi en commentaire. Pourquoi je ne l'ai pas encore chroniqué ? Parce que je ne sais pas encore combien de tomes il y aura de cette saga, je ne vais pas, comment dire, enfin chronique au bout de, par temps, jusqu'à à peu près une vingtaine de tomes. Pour l'instant, j'ai fait ce premier temps, je pense que je vais peut-être attendre le nombre de tomes qu'il y aura pour peut-être voir si je les chronique tous ou pas. Mais le livre que j'ai lu, donc chronique, c'est donc Sansaya Shou, donc le tome 2 de Mazani Komada et Shimoki Kiyori, donc aux éditions Kurokawa. Je l'ai bien aimé, la suite peut être assez convaincante, j'adore quand même la... Je crois qu'il y a un truc qui est tombé. La suite pour voir si ce manga tient la route ou pas. Alors, en achat, enfin en acquisition, il y en a, attendez, une, deux, trois, quatre, j'ai l'impression qu'il y en ait plus que ça. Je ne sais pas, si il y en ait plus que ça, c'est... Je tourne les codes. Alors pendant ce mois-ci, en acquisition, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est qu'on a eu, donc, trois bons papiers de manga et e-book. Je vais commencer par e-book parce que c'est ça par quoi je l'ai trouvé. Il s'agit donc de Notre-Dame de Paris, donc de Victor Hugo, chez e-book, je ne sais pas si je le prononce bien. Je l'ai trouvé sur le site de la librairie Doucet, en numérique, gratuitement. Je n'ai pas payé pour avoir ce e-book parce que c'est un livre qui est tombé dans le domaine public. Donc voilà, c'est marqué là. Un texte du domaine public, une édition libre. C'est marqué juste là. Je ne sais pas si il pourrait y avoir correctement. Donc je réussis, on va dire, à l'avoir. Donc c'est vrai que ça peut faire peur de lire Notre-Dame de Paris. Parce qu'il y a tout ça. Là, pour le format que j'ai, il y a 537 pages. Donc c'est vrai que ça peut faire peur. Mais voilà, Notre-Dame de Paris, c'est l'oeuvre du Victor Hugo que je vais toujours vous lire. Même plus qu'il est misérable. Misérable peut-être plus tard, mais pour l'instant, je préfère commencer par Notre-Dame de Paris. Vu que c'est un livre qui m'entendait beaucoup. Si vous l'avez lu ou si vous pensez que je vise un peu haut, dites-le-moi en commentaire. Ou dites-moi seulement ce que vous en avez pensé. Parce que pour moi, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà. Pour l'e-book, c'est tout. Enfin mon papier, j'ai donc acheté, je crois, ça devait être mi-avril, deux romans. C'était encore sur ce sujet-là que je l'avais trouvé. Pas forcément... Non, je ne sais pas celui-là que je pensais avoir, mais je suis contente d'avoir comment trouvé sur ce sujet. Donc c'est dans ma librairie. Le grand format, je trouve comme... Comme tous les grands formats, je trouve un peu cher. Mais dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai vu. Mais que je dois un petit peu lire parce que sur le sujet, notre piste quand même, elle est un peu floue. Mais celui-là, comment dire, le premier format poche que j'ai acheté, donc il y a un grand format, un format poche, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous présenter parce que c'est un livre qui va durer 10 ans. Il y a donc Lafayette de Bernard Vincent, aux éditions de Canimard, dans la collection Foyeux Biographie. Donc je pense que vous avez entendu parler de Lafayette sans vous rendre compte. Il y a 15 semaines... 15 jours, 3 semaines, pardon. Il y a eu la réplique de l'Hermione qui est partie de Vendée, je crois, ou dans ce coin-là. Pour aller rejoindre les Etats-Unis, il ne vous en donne pas de Lafayette parce qu'il était un passager de l'Hermione. de la véritable Hermione, la toute première, qui donc allait aux Etats-Unis. Quand Lafayette monte au bord de l'Hermione, je ne sais pas en quelle année, c'était pour son deuxième voyage aux Etats-Unis. Donc voilà, je vais vous le résumer. Donc c'est l'insurrection et le plus sacré de devoirs, personnalité de la Révolution française, acteur majeur de la monarchie de juillet, celui qui a joué un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Gilbert du Mottier de Lafayette, 1757-1834, fut autant controversé de son vivant qu'après sa mort. Du côté français, on le qualifie volontiers de cavalier de la chimère, du statut en quête de piédestal, voire de joueur des libéraux. Du côté américain, l'image est tout autre. Appelé affectueusement Notre Marquis, élevé en 2002 au rang du citoyen d'honneur des Etats-Unis d'Amérique, il est considéré comme un véritable héros et pionnier de la liberté. L'Avain Vincent choisit l'histoire plus que la politique, Lafayette, une mieux qu'une vie, un destin. Donc, il a connu la répression française et l'impression américaine, il a vu d'autres choses après. Donc, c'est une vie, je pense, qui naît d'être, d'être vécue. Et l'autre livre que j'ai également acheté mi-avril, c'est donc Louis XVII, La piste argentine. Donc, c'est de Jacques R. Sopelza, chez A2C Media, dans la collection Histoire. Enfin, j'ai vu la piste argentine, je doutais un peu parce que je ne comprenais pas trop où est-ce que ce gars voulait en venir. Donc, il y a deux pistes qui s'affrontent, soit Louis XVII est mort en prison, enfin, il y a deux pistes majeures. Soit Louis XVII est bel et bien mort en prison le 8 juin 1795, ou au contraire, il est vivant, il a... Il est mort depuis le temps, je précise, parce que depuis 17 ans, enfin 17 ans, 18 ans, je ne pense pas qu'il a vécu deux siècles. À moins que ce soit un... je ne sais pas quoi. Ou autrement, il y a eu une substitution d'auphin, il a continué à vivre, même après la révolution. Mais, on n'a jamais entendu le cas de parler d'une possible piste en Argentine. Donc, voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu intriguée par celui-là de voir cette possible piste. Donc, le résumé, c'est thriller historique, fait un secret d'État, enfin, dévoilé aux Français, par l'ancien diplomate en Argentine, Louis XVII a été assassiné à Buenos Aires, et ligne du cœur du dauphin relancée, Louis XVII le dauphin s'est échappé de la présence du temple, a été été exfiltré en Argentine. Jacques R. Sopelza nous invite à suivre la piste Argentine, se menant si c'était parcouru par des troublants, des personnages historiques. Donc, on voit bien ce que ça donne. Il n'est pas si épais que ça, il fait... J'ai voulu dire... Ouais, voilà, 187, ouais. Un peu plus de 191 pages, parce qu'à l'après, on a des documents, on va dire. Vu que je ne sais pas, je ne suis pas améliorée, c'est pour ça. Et au milieu, on a comme des photos. Je trouve que les photos ne sont pas spécialement mises en valeur ici. Donc, voilà. Avec... Je peux vous les faire bien, mais ça n'a pas... Voilà. Ça a pu être... Le milieu, c'est bien fait. Mais voilà, dans le sens, c'est pas mal. Ça retravaille, ça comprend. Donc, voilà, avec des dessins, des tableaux. Je pense que vous pouvez trouver les images sur Internet. Donc, voilà. Donc, après, mon père de fernation, il faut choisir. C'est temps de suite, on dit que lui, il va tout près finir tous ses livres. Il ne veut pas spécialement en acheter d'autres. Donc, il m'a dit... Donc, t'as tout le secret d'histoire ou pas ? Donc, vous savez, je vais tout près être un jour dans tout ce qui est secret d'histoire. Je lui dis, non, il me manque que 5. Il me dit autrement, si tu trouves un autre livre de Stéphane Bern, ou sur tel ou tel sujet, tu prends, c'est pas grave, vu du nom qui est surprenant à lire, ça m'était égal. Donc, il a vu les deux de Stéphane Bern. C'est vrai que je sais que c'est résisté, mais j'ai totalement oublié. C'est donc les pourquoi d'histoire de Stéphane Bern chez France Loisirs. Il n'est pas si piquée une pareille. Il y a 281 pages, là encore. 182. Et encore. Et encore. Tout ça, après, c'est tout ce qu'il a dit que c'est mon propre, les dates, tout ça. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas spécialement plus de trucs à lire. C'est des tout, tout petits chapitres. Donc, le résumé, c'est Prince. Autre question que Stéphane Bern pour qui l'histoire n'a pas de secret nous a à découvrir dans ce petit livre aussi ludique surprenant qu'instructif. Donc, c'est des tout petits chapitres qui font quoi ? Une page directe au verso, voire peut-être deux, deux fois. C'est des... Qu'on peut voir, des tout petits chapitres. Donc, voilà, c'est une page. Donc, voilà, c'est vraiment des... Ça peut être vraiment sympa, comme lecture des temps, à bien apprendre. Parce que je pense que c'est plus clair, c'est facilement. Parce que, je veux dire, il a... Il n'a pas fait tant plus de gros romans sur ses questions. Il était vraiment allé au concret. C'est des trucs tout bêtes. Donc, c'est vraiment du très concret. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de ce petit ouvrage. Donc, ça fait mon page. Donc, ça va peut-être pendant les vacances si vous voulez vous cultiver ou en sorte de lecture. Sympa. Donc, ensuite, en manga, il y a donc... les deux mangas que je vous ai présentés. Donc, le tome 7 de un série de Kavaz Chronicles ou de Mazian Commandant sur le Tichiro qui chez Kurokawa. Le résumé, c'est le passé d'Aldebaran nous est révélé. Le lien entre maître et disciple va prendre tout son sens. Un géant que le chevalier d'or Aldebaran du Taureau avait réussi à emprisonner et sur le point de se libérer. Son successeur, Teneo, va se rendre sur le volcan Etna pour empêcher celui-ci de répandre le malheur et la mort sur Terre. Donc, voilà. C'est un beau roman mais je pense que sur certains points il aurait pu être un peu plus développé. C'était le même cas qu'avec le ton 4 de ce Chronicles donc de cette saga sur le Chronicles du cancer. Sur certains points, je voudrais qu'il soit légèrement développé parce qu'il s'en est très vite dans le... un peu dans le cou. Après, est-ce que c'est moi qui ai mal compris ? Je ne sais pas. Dites-le-moi si vous l'avez lu en commentaire qu'on puisse en discuter tranquillement. Voilà. Et les deux derniers que j'ai fait donc c'est celui-là. Ça, c'est Asantiashou de Masukuranda Ishimaki Kyori et Kurokawa. Les deux sont chez Kurokawa. Je ne vais pas vous lire de résumé parce que c'est un tome 2. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'on parle de tome 1. Donc voilà. Alors dans mes emprunts médiathèques j'ai emprunté des CD et un roman. Le roman je vais peut-être l'acheter plus tard. Il y a une petite des notes autour de ce roman je vais vous expliquer. Donc en CD j'ai pris Music and Dance from Hard Island Donc je ne vois pas trop de qui c'est c'est pas enfin il y a plusieurs personnes je pense plusieurs chanteurs. De toute façon si vous voulez les types de CD tout est dans l'article en marrant il faut en je dois le préciser. Donc il y a Cécile Corbell Soundbook 1 et Soundbook 2 donc je crois que je les ai déjà présentés ou pas parce que je me suis que je les avais je les ai déjà empruntés mais je ne pense pas vous les avoir présentés une fois. Il y a Chants sacrés catholiques et protestants donc là c'est pareil il y a plusieurs compositeurs qui sont dedans. Il y a Chère Chère Cricorien Dumont donc sur la direction de Philippe le Noble alors en regard que ce CD j'ai dit que je n'ai pas réussi à l'emprunter pourquoi en fait nous on les met dans des sortes de bornes pour pouvoir les enregistrer dire quoi elles empruntent quand vous passez dans une petite case en fait ça se passe comme ça au moment je ne sais pas comment ça se passe c'est à dire sur la bande on a un écran tactile où on analyse des documents qu'on emprunte on a un petit caisson où on met que ce soit les CD ou autre donc je mettais tous les autres ils s'affichaient sauf lui donc j'ai emprunté celui-là je suis allée voir ceux qui s'occupaient en arrière de l'ange j'ai un problème tous ceux que j'ai emprunté ils s'affichent mais pas lui il me regarde ma carte il me dit vous avez quel forfait parce qu'on a plusieurs forfaits dans les médiathèques dites-moi en commentaire comment ça se passe dans vos médiathèques je suis très impatiente de savoir je lui dis j'ai le forfait maxi en gros je ne sais pas jusqu'à je crois à lui c'est cédé il a réussi avec les premiers je crois qu'il y a un problème de puce je ne sais pas pour qu'il puisse passer j'ai réussi à l'avoir enfin un point à l'emprunté le livre que j'ai emprunté donc tout à l'heure je vais prendre un CD de la faillette je suis fatiguée j'ai la langue sèche je bug je suis désolée si cette vidéo part en en n'importe quoi je pensais d'abord trouver cette version là donc c'est la faillette de Gonzague Sandris donc là c'est aux éditions Télémaque mais je crois que c'est dans la collection Folio donc c'est de ces autres là je pensais trouver le livre sur la faillette je l'ai fait utiliser bien tout comme l'autre je ne dis pas le contraire donc je vais le résumer quand même pour ce que ça peut intéresser parce que c'est à peu près plus ou moins la même chose mais c'est trop mais autrement donc il y a 250 ans le 6 septembre 1757 naissé au château de Chavagnac dans les montagnes d'Auvergne Gilbert Moutier marquis de la faillette orphelin et millionnaire à 14 ans marié à 16 ans à la fin de sa vie major général de l'armée de l'armée des Etats-Unis à 19 ans Télé Lafayette s'élève sur les deux rives de l'océan à 20 ans Gosek Sabri a consacré 20 ans de recherche sur les deux continents à la poursuite de son héros avec une révélation surprenante document inédit archiède de famille et course France privée il éclate un jour nouveau les 77 ans d'un homme d'idéal et d'action qui bouffèrent son passage quatre royaumes deux révolutions deux républiques et un empire tour à tour défenseur des indiens et des noirs en Amérique des protestants et des juifs en France pionniers des droits de l'homme prophètes du suffrage universel partisans de l'ouverture euh attendez de l'ouverture voilà avocat l'islandais des polonais d'italiens qui sont à la recherche de l'idée d'une nation Lafayette en dissipe tous les combats de la liberté au-delà d'une biographie considérable Gonzague Sabri met en scène la superproduction d'une époque dont les rôles principaux sont joués avec éclat par Marie-Antoinette Beaumarchais Le cheval idéon Axel de Fersen Philippe Egalité Chauderlot de Laclos Benjamin Franklin Thomas Thomas Paine La Belle Aglaé La fascinante Diane Georges Washington Louis XVI Napoléon Bonaparte sans oublier les portraits polychromes et les cocards tricolores d'une galaxie de personnages emportés par le vent de l'histoire donc ça je l'ai fait c'est bien parce que le résumé explique bien qui est Lafayette sans savoir tout lire le livre pour ceux qui s'intéressent en tout cas le grand format il y a sans compter les annexes il y a plus de 400 pages voilà donc ouais voilà alors pour ma page du mois de mai je vais voir si je peux terminer un max de livres c'est ainsi ce que j'ai plus envie de lire c'est que j'ai je me sens un peu seule dans mon coin on va dire pour lire et je sais pas comment y remédier en fait tout simplement donc là je pense vu qu'il y a le mois de mai il y a plein de ponts il y a attend j'ai connerie il y a donc il y avait le vendredi donc le 1er mai je filme en dimanche trimanche 3 mai donc il y a eu le vendredi qui était le 1er mai il y a eu le 8 mai donc ce qui fait un outil de 3 jours donc je ne pourrais pas mal lire je pense si je coupe tout il y a le judicator donc de l'ascension il y a le lundi Pentecôte donc le 25 donc ça va pas mal je pense faire un simile lecture vraiment que c'est ainsi j'ai un peu on va dire délaissé la lecture mais je vais vraiment m'y remettre de vous en fait pas ces lectures de déjà sont terminées j'espère qu'elles vous conviennent ces livres que vous avez lu ou pas dites le moi en tout cas que vous avez lu ou pas mais que vous aimeriez découvrir dites le moi en commentaire sur ce je vous dis bonne lecture c'est là in a simple hole in the earth where the treasure